Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment connaître la capacité maximale de mémoire RAM que son ordinateur peut supporter. Il arrive à des moments que vous voulez changer de mémoire RAM, mais vous ne connaissez pas quelle est la quantité maximale de mémoire RAM que votre ordinateur peut supporter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le savoir. Voilà donc une petite précision pour les utilisateurs non avertis qui ne savent pas comment utiliser l'invite de commande. Toutes les commandes que je vais utiliser, vous copiez, vous collez et vous exécuter. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que cela veut dire. Voilà donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous venez dans la barre des recherches, vous ouvrez l'invite de commande ou le nouveau terminal Windows. Moi je vais ouvrir le nouveau terminal Windows. Voilà donc une fois que vous ouvrez le nouveau terminal Windows, vous copiez cette commande. Ici, il y a cette commande qui est là. Je laisserai la commande dans la description de la vidéo. Vous copiez comme je le fais et vous le collez. Voilà donc, il va vous afficher max capacité avec un chiffre qu'elle a. Vous copiez ce chiffre, vous faites un CTRL-C. Vous venez dans la calculatrice, vous le collez. Voilà donc, vous divisez ce chiffre par 1 048 5116. Vous copiez et vous le collez. Vous tapez entrée. Voilà donc, ici, il m'affiche 32. Cela signifie que la quantité maximale de mémoire RAM que mon ordinateur peut supporter est de 32 Go. Voilà donc, vous voyez que c'est très simple. Vous venez dans l'invite de commande, vous entrez cette commande, il vous affiche un chiffre. Ce chiffre, vous le divisez par 1 048 5116. Le résultat obtenu sera en Go. Voilà donc, cela signifie que c'est la quantité maximale de mémoire RAM que votre ordinateur peut supporter. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez et partagez. Donc, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.